On pourrait s'attendre à ce qu'un homme aussi riche est un quotidien fait d'hélicoptères plaqués or et de soins du visage au caviar, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le cas. La routine de Warren Buffett est si simple que votre café du matin ressemble à une mission de James Bond. Non, sérieusement. En fait, le café n'est pas l'hélixir de vie matinale de l'oracle d'Omaha. Dans cette vidéo, nous examinerons les détails sensationnels de la routine quotidienne de Buffett, en découvrant les secrets de son succès et les choix surprenants qu'il fait en cours de route. Routine quotidienne Warren Buffett commence sa journée de bonheur, donnant le ton d'une journée productive et épanouissante. Malgré son immense richesse et son statut, la routine matinale de Buffett est étonnamment simple et terre à terre. Le réveil sonne à 6h45, signalant le début de la journée de Buffett. Mais avant de nous plonger dans sa routine matinale, prenons le temps d'apprécier l'importance d'une bonne nuit de sommeil dans la vie de Buffett. Il croit fermement au pouvoir du repos et veille à dormir au moins 8 heures par nuit. Cet engagement en faveur du sommeil lui permet non seulement de rajeunir son corps et son esprit, mais aussi de jeter les bases d'une journée concentrée et productive. Lorsque le réveil sonne, Buffett se lève de son lit, prêt à affronter la journée. Au lieu de prendre une tasse de café comme la plupart des gens, il se dirige directement vers sa cuisine, où un rituel matinal unique l'attend. En ouvrant le réfrigérateur, il saisit une canette de Coca-Cola glacée. Oui, vous avez bien entendu. La boisson matinale préférée de Buffett n'est autre que le soda pétillant et caféiné. C'est un choix excentrique, mais qui est devenu synonyme de sa routine quotidienne. En fait, Buffett consomme plus d'une canette de Coca-Cola par jour. Une habitude qui a fait froncer les sourcils, mais qui fait désormais partie intégrante de sa vie. Son Coca-Cola à la main, Buffett prend le temps de savourer le goût rafraîchissant avant de passer à la suite de sa routine matinale. Le petit-déjeuner est un repas important pour beaucoup, et Buffett ne fait pas exception à la règle. Cependant, ce qui distingue son petit-déjeuner, c'est la façon unique dont il décide de ce qu'il va manger. Au lieu de se fier à ses préférences personnelles ou à un menu fixe, il choisit son petit-déjeuner en fonction des performances du marché boursier. Lorsque le marché est à la baisse, il opte pour un modeste petit-déjeuner à 2,61 dollars, composé de deux galettes de saucisses. C'est un choix simple et frugal, qui reflète son approche disciplinée des dépenses. En revanche, lorsque le marché est à la hausse, il s'offre un biscuit au bacon, à l'œuf et au fromage, un peu plus copieux, à 3,17 dollars. C'est une façon originale de lier le choix de son petit-déjeuner à C, stratégie d'investissement, et de mettre en avant son point de vue unique sur la vie et la finance. Après avoir savouré son petit-déjeuner, Buffett passe à la partie suivante de sa routine matinale, la lecture et l'exercice. Buffett est un lecteur vorace, convaincu que la connaissance est la clé du succès. Il passe une grande partie de ses matinées à se plonger dans un large éventail de documents, notamment les rapports financiers des entreprises, les documents relatifs au marché, les revues financières, les journaux et les livres. Cette passion pour la lecture lui permet de rester informé, d'analyser les tendances du marché et de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Mais il n'y a pas que la lecture qui occupe les matinées de Buffett. Il comprend également l'importance de la santé physique et prend le temps de faire de l'exercice chaque fois que cela est possible. Qu'il s'agisse d'une marche rapide dans son quartier ou d'une séance d'entraînement rapide à la maison, M. Buffett reconnaît l'importance de rester actif. L'exercice lui permet non seulement de rester en forme, mais aussi d'aiguiser son esprit, ce qui lui permet d'aborder son travail avec clarté et concentration. Au fur et à mesure que la matinée avance, Buffett continue à se plonger dans ses lectures et à faire de l'exercice. Il croit qu'il faut tirer le meilleur parti de chaque journée, en consacrant ses matinées à la collecte d'informations, à l'analyse de données et à l'approfondissement de ses connaissances. Cette approche disciplinée de sa routine matinale prépare le terrain pour le reste de la journée, en veillant à ce qu'il soit bien préparé à prendre des décisions d'investissement réfléchies et à naviguer dans les complexités du monde financier. Après une matinée consacrée à la lecture, à l'analyse et à l'exercice, Buffett consacre son après-midi à approfondir sa compréhension des entreprises dans lesquelles il investit. En tant qu'investisseur très performant, M. Buffett est convaincu de la nécessité d'examiner minutieusement les états financiers et les rapports des entreprises pour prendre des décisions en connaissance de cause. Il sait qu'une analyse complète de la santé financière et des perspectives d'avenir d'une entreprise est cruciale pour la réussite d'un investissement. Buffett passe une grande partie de son après-midi à étudier les états financiers, les bilans, les comptes de résultats et les états des flux de trésorerie. Il analyse méticuleusement ses documents pour se faire une idée de la rentabilité d'une entreprise, de son niveau d'endettement et des flux de trésorerie qu'elle génère. En comprenant la santé financière d'une entreprise, Buffett peut évaluer sa capacité à résister aux ralentissements économiques et à générer des rendements durables à long terme. Mais l'analyse de Buffett ne s'arrête pas aux états financiers. Il se penche également sur les rapports d'entreprise qui permettent de mieux comprendre les activités, les avantages concurrentiels et les stratégies de croissance d'une société. En étudiant ces rapports, Buffett obtient des informations précieuses sur l'équipe de direction d'une entreprise, sa position dans le secteur et son potentiel de réussite future. L'approche de Buffett en matière d'investissement est ancrée dans sa conviction de prendre des décisions de grande qualité. Il sait qu'il ne s'agit pas de prendre un grand nombre de décisions, mais plutôt de prendre les bonnes décisions sur la base d'une analyse approfondie et d'un examen minutieux. Il a d'ailleurs déclaré « Je ne suis pas un génie. Je suis intelligent par endroits, mais je ne m'éloigne pas de ces endroits ». Cette philosophie guide son approche de l'investissement, puisqu'il cherche à faire quelques paris à forte conviction, plutôt que de se disperser. Si l'après-midi de Buffett est principalement consacré à l'analyse des états et rapports financiers, il reconnaît également l'importance de faire des pauses et de permettre à son esprit de se ressourcer. Tout au long de la journée, il veille à faire de courtes pauses pour s'aérer l'esprit et rester concentré. Ces pauses peuvent prendre la forme d'une promenade, d'une brève conversation avec un collègue ou simplement d'un moment de réflexion. En intégrant ces pauses dans sa routine, Buffett s'assure de rester vif et attentif, prêt à prendre des décisions réfléchies. Au cours de l'après-midi, le dévouement de Buffett à son travail reste inébranlable. Il comprend que l'investissement est un processus d'apprentissage continu et il s'efforce de rester à la pointe de la technologie. Cet engagement en faveur d'une formation et d'une amélioration continue est un facteur clé de sa réussite à long terme. Lorsque l'après-midi se transforme en soirée, Buffett commence à se détendre et à se désintéresser du travail. Il est convaincu de l'importance de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et sa routine du soir reflète cet engagement. Après une longue journée de lecture, d'analyse des états financiers et de prise de décision, Buffett prend le temps de se détendre et de s'adonner à des activités qui lui procurent de la joie. L'un de ses passe-temps favoris est de jouer du ukulélé. Buffett est un fervent joueur d'ukulélé et trouve du réconfort en grattant les cordes de ce petit instrument. C'est un passe-temps qui lui permet de se détendre, d'exprimer sa créativité et d'échapper aux pressions du monde de la finance. Mais la routine du soir de Buffett ne se limite pas à des activités de loisirs. Il accorde également beaucoup d'importance au temps passé avec ses proches. Malgré son emploi du temps chargé et sa célébrité mondiale, M. Buffett garde les pieds sur terre et apprécie le temps qu'il passe avec sa famille et ses amis proches. Qu'il s'agisse d'avoir des conversations intéressantes, de partager un repas ou simplement d'apprécier la compagnie des autres, ces moments sont précieux pour Buffett et lui procurent un sentiment d'accomplissement et de bonheur. Au fur et à mesure que la soirée avance, Buffett se prépare à une nuit de sommeil réparateur. Il comprend l'importance d'une bonne nuit de repos pour préserver son bien-être physique et mental. Avant de se coucher, il s'adonne à une courte séance de lecture, ce qui permet à son esprit de se détendre et de se relaxer. Cette habitude l'aide non seulement à se déconnecter des activités de la journée, mais lui permet également d'explorer de nouvelles idées et d'élargir ses connaissances. Buffett accorde une grande importance à son sommeil et veille à se reposer suffisamment pour être prêt pour le lendemain. Il se couche vers 22 heures, ce qui lui laisse amplement le temps de dormir les 8 heures recommandées. Cet engagement en faveur du sommeil témoigne de sa compréhension de l'importance du repos pour maintenir des fonctions cognitives et des capacités de prise de décision optimales. Mais avant de s'endormir, Buffett prend le temps de réfléchir à sa journée. Il croit au pouvoir de la gratitude et la pratique quotidiennement. Il exprime sa gratitude pour les opportunités qui lui ont été offertes, les personnes qui font partie de sa vie et les leçons qu'il a apprises. Cette pratique de la gratitude l'aide à conserver un état d'esprit positif et à aborder chaque jour avec un sentiment d'appréciation et de satisfaction. Sa routine du soir et son rituel du coucher reflètent son engagement à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à soigner ses relations et à donner la priorité au repos. Cette routine l'a bien servi tout au long de sa carrière et contribue à son bien-être général et à sa réussite. La passion de Warren pour l'investissement s'est allumée lorsqu'il a effectué son premier achat d'actions à l'âge de 11 ans. Avec ses économies durement gagnées, il a acheté trois actions de City Service Preferred, une société en laquelle il croyait. Il était loin de se douter que ce petit investissement serait le catalyseur de sa réussite future. En grandissant, la fascination de Warren pour le marché boursier s'est intensifiée. Il dévore tous les livres sur l'investissement qu'il peut trouver et s'imprègne des enseignements de Benjamin Graham, le père de l'investissement axé sur la valeur. La soif de connaissance de Buffett l'amène à s'inscrire à l'Université de Columbia, où il a l'occasion d'étudier sous la direction de Graham lui-même. Sous le mentorat de Graham, Buffett a perfectionné ses compétences en matière d'investissement et a développé une approche disciplinée de l'investissement. Il a appris l'importance d'une analyse approfondie des données financières d'une entreprise, de la compréhension de son avantage concurrentiel et de l'achat d'actions lorsqu'elles sont sous-évaluées. Ces principes deviendront les fondements de sa stratégie d'investissement. Après avoir terminé ses études à Columbia, Buffett retourne à Omaha avec le désir ardent de mettre en pratique ses nouvelles connaissances. En 1956, il crée sa première société d'investissement, Buffett Associates LTD, avec un capital de départ de 105 000 dollars. Cette société permet à Buffett de mettre en commun les fonds de différents investisseurs et d'investir dans un portefeuille d'actions diversifiées. Les prouesses de Buffett en matière d'investissement sont rapidement devenues évidentes, puisqu'il a constamment surpassé le marché. Sa capacité à identifier les actions sous-évaluées et sa patience à les conserver à long terme le distinguent des autres investisseurs. La réputation de Buffett, en tant qu'investisseur avisé, commence à se répandre, attirant de plus en plus d'investisseurs dans son partenariat. L'une des étapes les plus importantes du début de la carrière de Buffett a eu lieu en 1962, lorsqu'il a acquis des actions de Berkshire Hathaway, une entreprise textile en difficulté. À l'époque, Berkshire Hathaway est au bord de la faillite, mais Buffett voit un potentiel dans les actifs sous-jacents de la société. Il pensait qu'avec une bonne gestion et des décisions stratégiques, Berkshire Hathaway pourrait être transformé en une entreprise rentable. La vision de Buffett, pour Berkshire Hathaway, s'est avérée pertinente. Au fil des ans, il a progressivement réorienté l'activité de l'entreprise vers des investissements dans divers secteurs, au détriment du textile. Il a acquis de manière stratégique des entreprises telles que Geico, une compagnie d'assurance en difficulté, et l'a transformé en un acteur majeur du secteur de l'assurance. La réussite de Berkshire Hathaway sous la direction de Buffett a été tout à fait remarquable. Le cours de l'action de la société a grimpé en flèche et sa valeur a été multipliée plusieurs fois. Le sens de l'investissement de Buffett et sa capacité à identifier les entreprises sous-évaluées ont joué un rôle essentiel dans la transformation de Berkshire Hathaway en une société holding de plusieurs milliards de dollars. La philosophie d'investissement de Warren Buffett repose sur les principes de l'investissement dans la valeur, une stratégie qu'il a apprise de son mentor, Benjamin Graham. L'approche de Buffett est centrée sur l'identification d'entreprises sous-évaluées, mais fondamentalement solide et sur leur conservation à long terme. L'un des principes clés de la philosophie d'investissement de Buffett est le concept de valeur intrinsèque. Il estime que la véritable valeur d'une entreprise réside dans ses actifs sous-jacents, son potentiel de bénéfice et son avantage concurrentiel. Buffett analyse méticuleusement les états financiers d'une entreprise à la recherche de signes de sous-évaluation par rapport à sa valeur intrinsèque. Les décisions d'investissement de Buffett reposent sur une compréhension approfondie du modèle économique d'une entreprise et de la dynamique de son secteur d'activité. Il recherche des entreprises disposant d'un avantage concurrentiel durable, souvent appelé « faussé ». Cet avantage peut prendre la forme d'une marque forte, d'une technologie unique ou d'une position dominante sur le marché. Buffett recherche des entreprises qui ont le potentiel de générer des bénéfices réguliers et croissants à long terme. Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, Buffett adopte une approche patiente et disciplinée. Il ne se laisse pas influencer par les fluctuations à court terme du marché ou par les dernières modes en matière d'investissement. Il se concentre plutôt sur les perspectives à long terme d'une entreprise. Buffett est célèbre pour avoir déclaré « Notre période de détention préférée est l'éternité ». Il croit en l'achat d'actions avec l'intention de les conserver indéfiniment, tant que les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise restent solides. La stratégie d'investissement de Buffett consiste également à tirer parti des inefficacités du marché. Il recherche les opportunités où le marché a mal évalué une action, la sous-évaluant par rapport à sa valeur intrinsèque. Il peut ainsi acquérir des actions à prix réduit, ce qui lui offre une marge de sécurité et un potentiel de rendement important. L'une des façons dont Buffett identifie les actions sous-évaluées consiste à analyser le ratio court-bénéfice d'une entreprise. Il recherche des entreprises dont le ratio court-bénéfice est faible par rapport à celui de leur père ou aux moyennes historiques. Cela indique que le marché sous-évalue le potentiel de bénéfice de l'entreprise, ce qui permet à Buffett de réaliser un investissement prudent. La stratégie d'investissement de Buffett s'étend également au concept de diversification. S'il estime qu'il faut se concentrer sur quelques investissements clés, il reconnaît également l'importance de la répartition des risques. Buffett diversifie ses avoirs dans différents secteurs, réduisant ainsi l'impact d'un seul investissement sur l'ensemble de son portefeuille. Un autre aspect de la philosophie d'investissement de Buffett est son aversion pour la spéculation et le market timing. Il ne s'engage pas dans des opérations à court terme et n'essaie pas de prédire les mouvements du marché. Au contraire, il se concentre sur les fondamentaux des entreprises dans lesquelles il investit, convaincu qu'à long terme, leur valeur sera reconnue par le marché. Si l'immense fortune de Warren Buffett le place parmi les individus les plus riches du monde, son mode de vie n'a rien d'extravagant. Buffett est célèbre pour sa frugalité et sa modestie. Malgré ses milliards, Buffett continue de vivre dans la maison qu'il a achetée à Omaha, dans le Nebraska, dans les années 1950. Cette maison, qu'il appelle affectueusement le troisième meilleur investissement qu'il ait jamais réalisé, est un symbole de sa nature terre à terre et de son refus de succomber au piège de la richesse. La frugalité de Buffett ne se limite pas à son choix de résidence. On le voit souvent au volant d'une voiture modeste, loin des véhicules de luxe privilégiés par nombre de ses pairs milliardaires. Il a déclaré un jour « Je conduis une Cadillac. J'avais une Cadillac de 2006. Et maintenant, j'ai une Cadillac de 2014. C'est ça mon extravagance. » On le voit souvent porter des costumes simples et il est connu pour apprécier les repas dans les fast-foods. Cette frugalité n'est pas un spectacle pour le public, mais le reflet authentique de ses valeurs et de ses convictions. Buffett a déclaré un jour « Je n'ai pas de yachts parce que je n'aime pas les yachts. Je n'ai pas d'avion parce que je n'aime pas voler. J'ai tout ce que je veux. » Le mode de vie frugal de Buffett n'est pas le résultat d'une nécessité financière, mais plutôt d'un choix conscient. Il estime que les dépenses excessives en biens matériels ne mènent pas au vrai bonheur ou à l'épanouissement. Au contraire, il tire sa satisfaction de ses investissements, de ses activités philanthropiques et de la joie d'apprendre. En matière de philanthropie, l'engagement de Buffett à rendre la pareille est aussi remarquable que sa réussite en matière d'investissement. En 2006, il a pris l'engagement historique de faire don de la majorité de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates, dans le but de s'attaquer aux problèmes de santé et d'éducation dans le monde. Cet acte de générosité a consolidé son statut de philanthrope parmi les plus influents au monde. La vision philanthropique de Buffett est motivée par le désir d'avoir un impact durable sur la société. Il estime que sa fortune doit être utilisée pour résoudre des problèmes urgents et améliorer la vie des moins fortunés. Grâce à son partenariat avec la fondation Gates, M. Buffett a pu tirer parti de sa fortune et de son expertise pour s'attaquer à certains des problèmes les plus épineux du monde. L'engagement de Buffett en faveur de la philanthropie ne se limite pas à ses contributions financières. Il encourage activement les autres milliardaires à suivre son exemple et à faire don d'une part importante de leur fortune à des causes caritatives. En 2010, il a lancé avec Bill Gates la Giving Pledge, une campagne qui encourage les milliardaires à s'engager à donner au moins la moitié de leur fortune de leur vivant ou dans leur testament. Au-delà de sa remarquable réussite en matière d'investissement et de ses activités philanthropiques, la vie personnelle de Warren Buffett offre un aperçu du caractère et des valeurs qui l'ont façonné en tant qu'individu. La famille a toujours été une priorité pour Buffett. Il a trois enfants de son premier mariage avec Suzanne Buffett qu'il avait rencontré à l'université. Malgré leur divorce en 1977, Buffett a maintenu une relation étroite avec Suzanne jusqu'à son décès en 2004. Il s'est remarié depuis et son épouse actuelle, Astrid Menckx, l'a soutenu dans ses efforts philanthropiques. L'engagement de Buffett envers la famille s'étend au-delà de ses proches. Il accorde une grande importance à l'entretien des relations et a cultivé un cercle d'amis et d'associés très proches. L'un de ses partenariats les plus importants est celui qu'il entretient avec Charlie Munger, son partenaire commercial et confident de longue date. La sagesse et les compétences complémentaires de Munger ont joué un rôle crucial dans la réussite des investissements de Buffett. L'amour de Buffett pour l'apprentissage s'étend au-delà du monde de la finance. Il est un joueur de bridge passionné et a participé à plusieurs tournois de bridge. Son enthousiasme pour ce jeu est bien connu et il a même parrainé des événements et des championnats de bridge. Comparons ses habitudes quotidiennes à celles des autres. Quelle est la comparaison ? Commençons par Elon Musk. Elon Musk a une routine quotidienne qui reflète sa volonté inébranlable et son engagement à atteindre ses objectifs ambitieux. De ses heures de sommeil à sa routine matinale, en passant par ses habitudes de travail, chaque aspect de la journée de Musk est soigneusement élaboré pour maximiser sa productivité et alimenter son insatiable soif de réussite. Commençons par les horaires de sommeil de Musk. Malgré son emploi du temps chargé, Musk comprend l'importance de se reposer suffisamment pour rester performant. Il se réveille généralement vers 7 heures du matin, ce qui lui permet de dormir entre 6 heures et 6 heures et demie par nuit. Bien que cela puisse sembler relativement court pour la plupart des gens, Musk s'est entraîné à fonctionner de manière optimale avec cette durée de sommeil, ce qui lui permet de consacrer plus d'heures à son travail. Après s'être réveillé, Musk ne perd pas de temps à se préparer pour la journée. Il se rafraîchit rapidement en prenant une douche et s'habille dans son style caractéristique. En tant que minimaliste autoproclamé, Musk préfère la simplicité dans sa tenue vestimentaire, optant souvent pour un look décontracté mais poli. On pourrait supposer que le petit-déjeuner est un élément essentiel de la routine matinale de Musk, mais étonnamment, contrairement à Warren Buffett, il ne le prend généralement pas. À la place, il prend une tasse de café pour démarrer sa journée. Cette approche non conventionnelle lui permet de gagner du temps et de se plonger directement dans son travail, sans aucune distraction. En tant que père dévoué, Musk prend le temps d'envoyer ses enfants à l'école avant de se rendre au travail. Il chérit ses moments avec ses enfants, ce qui lui permet de maintenir un lien fort avec eux malgré son emploi du temps chargé. Une fois arrivé au bureau, l'éthique de travail de Musk brille vraiment. Il est connu pour ses semaines de travail épuisantes, avec souvent 80 à 100 heures de travail. La majeure partie de son temps est consacrée à la conception et à l'ingénierie, où il se plonge dans les détails complexes de ses projets. Tout au long de la journée, Musk participe à des réunions avec son équipe et collabore à divers projets de conception. Il croit au pouvoir du travail d'équipe et apprécie l'apport de ses collègues. Malgré son statut de visionnaire, Musk comprend que le succès est un effort collectif et il recherche activement des perspectives diverses pour alimenter l'innovation. Alors que la plupart des gens consomment la majorité de leurs calories pendant la journée, Musk suit un schéma différent. Il réserve la plupart de ses apports caloriques pour le soir, souvent lors de dîners d'affaires. Cela lui permet de rester concentré pendant la journée sans être alourdi par des repas trop lourds. À la fin de la journée, Musk rentre chez lui vers 22 heures. Mais son travail ne s'arrête pas là. Au lieu de se reposer immédiatement, il passe les heures suivantes à s'adonner à ses centres d'intérêt. Musk est un lecteur passionné et il consacre du temps à approfondir ses connaissances et à explorer de nouvelles idées à travers les livres. En outre, il aime regarder des dessins animés et y trouver inspiration et divertissement. Enfin, à une heure du matin, Musk fait ses adieux à la journée et s'endort. Sa routine nocturne lui permet de se détendre et de se relaxer avant de prendre le repos dont il a besoin pour relever les défis du lendemain. Examinons la routine quotidienne du cerveau d'Amazon et de l'une des personnes les plus riches du monde, Jeff Bezos. Sa routine quotidienne reflète son approche disciplinée du travail et son engagement à maintenir un mode de vie équilibré. Qu'il s'agisse de sa routine matinale, de son horaire de travail ou de ses habitudes en soirée, les rituels quotidiens de Jeff Bezos contribuent à sa réussite et à son bien-être. Monsieur Bezos commence sa journée vers 6h30, se levant tôt pour profiter au maximum de ses matinées. Contrairement à Warren Buffett et Elon Musk, Monsieur Bezos aime prendre son temps le matin et adopter une approche plus détendue. Il trouve du plaisir à s'occuper de la maison, à effectuer de petites tâches et à profiter de moments de tranquillité avant que les exigences de la journée ne commencent à se faire sentir. En tant que père dévoué, Monsieur Bezos se fait un devoir de passer du temps de qualité avec ses enfants. L'une des façons d'y parvenir est de leur préparer le petit-déjeuner. Il prend plaisir à préparer des gâteries spéciales pour ses enfants, notamment de délicieuses crêpes aux myrtilles et aux pépites de chocolat. Ce simple geste d'attention et de connexion donne le ton à sa journée. Une fois sa famille prise en charge, Bezos se plonge dans son travail. Entre 10h et midi, il s'attaque aux réunions prioritaires et à la paperasserie. Ce temps de concentration lui permet d'aborder des questions cruciales et de prendre des décisions stratégiques qui déterminent l'orientation d'Amazon et de ses différentes entreprises. L'après-midi, Monsieur Bezos suit un emploi du temps flexible. Il organise des réunions avec son équipe ou se rend dans l'un des centres d'approvisionnement d'Amazon. Cette approche pratique lui permet de rester en contact avec les opérations de son empire et de comprendre directement les subtilités de l'entreprise. Monsieur Bezos est convaincu qu'il faut montrer l'exemple et s'impliquer activement dans tous les aspects de son entreprise. Le soir, Monsieur Bezos s'adonne à des activités qui favorisent la détente et le développement personnel. C'est un lecteur passionné qui consacre du temps à dévorer des livres qui élargissent ses connaissances et ses perspectives. Monsieur Bezos comprend l'importance de l'apprentissage continu et s'inspire de genres et d'auteurs variés. Au-delà de la lecture, Monsieur Bezos accorde une grande importance au temps passé avec ses proches. Il chérit les moments passés avec sa famille et ses amis proches, reconnaissant l'importance d'entretenir des relations en dehors du travail. Ses moments de connexion et de joie lui procurent un sentiment d'accomplissement et d'équilibre dans sa vie. S'il est incontestablement dévoué à son travail, Monsieur Bezos sait qu'il est important de faire des pauses et de se ressourcer. En terminant son travail à 17 heures, il laisse la place à des activités de loisirs et à des intérêts personnels. Qu'il s'agisse de s'adonner à un passe-temps ou de faire de l'exercice physique, Monsieur Bezos reconnaît l'importance d'un bien-être global. Intéressons-nous maintenant à Tim Cook, le PDG d'Apple. De sa routine matinale à ses responsabilités professionnelles et à ses activités personnelles, le quotidien de Tim Cook reflète son engagement en faveur de l'excellence et sa volonté de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La journée de Monsieur Cook commence exceptionnellement tôt, avec un réveil à 3h45. Cette heure matinale lui permet de tirer le meilleur parti de ses matinées et de donner le ton d'une journée productive. Dès son réveil, Monsieur Cook se plonge dans ses courriels, ce qui lui permet de rester à la pointe de la communication et de commencer la journée en ayant une vision claire de toutes les questions urgentes. Après avoir répondu à ses courriels, Cook se rend à la salle de sport pour une séance d'exercice de 30 à 45 minutes. La forme physique est une priorité pour Cook, qui comprend l'importance de prendre soin de son corps pour maintenir des performances optimales. Cette séance d'entraînement matinale lui donne de l'énergie et le prépare à relever les défis qui l'attendent. Après avoir fait de l'exercice, Cook prend une douche rafraîchissante, s'habille pour la journée et se rend au Starbucks le plus proche pour une tasse de café. Ce simple rituel lui permet de profiter d'un moment de calme avant que les exigences de son travail ne prennent le dessus. Cook apprécie la routine et trouve du réconfort dans ses « petits rituels qui l'ancrent dans le monde rapide de la technologie ». Arrivé à l'Apple Park entre 8 et 9 heures, Cook se plonge dans ses responsabilités professionnelles. En tant que PDG d'Apple, il gère tous les aspects des activités internationales de l'entreprise et prend des décisions de grande qualité qui façonnent l'avenir du géant de la technologie. Le style de leadership de Cook se caractérise par son souci du détail et sa capacité à relever des défis complexes avec grâce et précision. Les journées de travail de Cook sont souvent longues et exigeantes, en particulier lors de grands projets ou de périodes critiques. Il est connu pour travailler 24 heures sur 24, se consacrant à la réussite d'Apple. Malgré l'intensité de son travail, Cook comprend l'importance de favoriser un environnement de travail positif. Il met un point d'honneur à déjeuner avec ses employés, ce qui favorise un sentiment de camaraderie et de connexion au sein de l'entreprise. Pendant son temps libre, M. Cook privilégie les activités qui favorisent à la fois l'exercice physique et la détente. Il aime faire du vélo ou de la randonnée, ses activités de plein air lui permettant de rester en forme. À l'approche du soir, Cook suite une routine stricte à l'heure du coucher pour s'assurer qu'il se repose suffisamment. Il s'efforce d'être au lit à 20h45, ce qui lui permet de dormir 7 heures. Poursuivons avec la routine de Mark Zuckerberg. Alors que la plupart d'entre nous peinent à sortir du lit, Mark Zuckerberg est déjà debout, mais pas trop tôt. Il n'est pas un lefto comme certains de ses homologues milliardaires. Il se réveille plus tôt à 8h du matin, une heure relativement tardive. C'est une révélation surprenante, compte tenu du rythme soutenu de son travail et de la portée mondiale de sa création, Facebook. Mais que fait Zuckerberg dès qu'il ouvre les yeux ? Préparez-vous à être stupéfait, car la première chose qu'il fait est d'attraper son téléphone. Et que consulte-t-il ? Rien d'autre que sa propre création, Facebook. L'homme qui a révolutionné les médias sociaux ne peut s'empêcher de consulter sa propre plateforme dès le matin. Il se plonge dans son compte Facebook, Messenger et même WhatsApp, s'assurant ainsi d'être au courant des derniers événements du monde numérique. Après avoir assouvi ses envies de médias sociaux, Zuckerberg se rend à sa salle de sport personnelle. C'est là qu'il se distingue véritablement du milliardaire moyen. Alors que beaucoup pensent que les milliardaires ont des entraîneurs personnels et une équipe d'experts en fitness à leur disposition, Zuckerberg adopte une approche différente. Il s'entraîne trois jours par semaine, repoussant les limites de son corps. Mais la routine de Zuckerberg ne s'arrête pas à une séance d'entraînement. Il croit au maintien d'un équilibre souple entre vie professionnelle et vie privée, ce qui est assez surprenant, compte tenu des exigences liées à la gestion d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Malgré ses immense responsabilités, il consacre 50 à 60 heures par semaine à des tâches professionnelles. C'est plus que ce que la plupart des gens font en un mois. Il est clair que le dévouement et l'éthique de travail de Zuckerberg sont des facteurs clés de sa réussite. Cependant, le milliardaire ne se contente pas de travailler et de s'amuser. Zuckerberg comprend l'importance de développer son esprit et d'élargir ses horizons. Il s'engage dans des activités qui le mettent au défi et le poussent à sortir de sa zone de confort. L'une de ses activités les plus remarquables est sa passion pour les voyages. Il est connu pour parcourir le monde en jet set, explorer de nouvelles cultures et découvrir d'autres modes de vie. Mais ce n'est pas tout. Zuckerberg a également relevé le défi d'apprendre le chinois mandarin. Lorsqu'il n'est pas en train de conquérir de nouvelles langues ou d'explorer de nouveaux pays, Zuckerberg peut être trouvé avec sa femme et ses enfants. Malgré son emploi du temps chargé, il chérit le temps passé en famille et se fait une priorité de passer des soirées à jouer et à lire avec ses proches avant l'heure du coucher. Warren Buffett et ses milliardaires servent de modèle à de nombreuses personnes car ils illustrent le pouvoir de la discipline, de la concentration et de l'équilibre dans la réalisation d'une réussite extraordinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et les autres vidéos !